Hey les gurins et vous qui passez par là merci de maquiller chez vous pour le tirage de cette journée où nous allons voir un petit peu les énergies aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu de 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 tirage je vais refaire mon vieux tirage un vieux tirage un vieux tirage que j'ai fait pendant un moment et nous allons commencer tout de suite par les énergies des anges le message des anges avec mon dieu je suis j'ai tellement de jeu que je ne sors jamais avec le tarot des anges gardiens n'est ce pas alors on va lire ce que notre ange gardien veut nous dire bien mélanger un moment je ne suis plus servi voilà nous avons le 6 de l'émotion les amis le 6 de l'émotion des souvenirs font naître une multitude d'émotions regardez le passé tel qu'il fut sans l'ange olivée ou l'enlédire des personnes que vous aviez perdu de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas du tout préoccupez vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous voici le conseil de l'ange gardien les amis pour cette journée mais tiens tout bout du poupe je vais quand même prendre trois cartes de l'oracle de saut pour voir deux trois lenteur rupture et sexualité bon alors qu'est ce qu'on peut dire bah écoutez moi ce que je peux dire c'est que pour certains ou certaines alors là ça va pas parler à tout le monde du tout mais pour certains ou certains certains couples pardon vous êtes dans dans vous êtes en train d'avancer d'évoluer dans une situation une situation peut-être qui vous dépasse un petit peu parce que vous voulez rompre mais vous il ya il ya une attirance sexuelle il ya une attirance physique pour moi donc ici il ya une attirance physique qui fait que il vous êtes dans la lenteur dans les hésitations est ce que je m'en vais est ce que je m'en vais pas etc donc on est dans ces énergies là par rapport au physique par rapport au sexe j'étais beaucoup beaucoup ce mot là pour le manche pas pourquoi mais pour finir youtube il va me voilà donc oui mais on a cette abondance donc je pense que pour certains ou certaines vous vous trouvez c'est à dire que peut-être que vous êtes toujours dans une rupture mais que vous avez toujours des relations intimes avec votre partenaire ou que votre partenaire veut toujours avoir des relations intimes avec vous euh et que quelque part euh vous n'arrivez pas à sortir de ce de cet engrenage euh parce que justement il ya trop 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 d'énergie puissante et puis on vous retrouvez quelque part dans ces énergies là vous retrouvez quelque part de l'abondance donc ça vous ça vous équilibre ça vous ça vous laisse équilibrer équilibré alors que ça ne devrait pas mais vous avez peut-être besoin de ne pas rompre tout de suite de faire ça doucement et de profiter quand même vous aussi du fait de cette attirance physique avec l'autre personne voilà pour moi c'est ce que notre petit ce sont des énergies pour cette journée attendez comment est-ce que j'ai comme ça pour avoir de la place voilà donc de toute façon on retrouve cette stabilité dans cette situation un peu délicate alors j'ai ressorti mon vieux 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 golden universal et nous allons faire on dirait que vous devez faire des choix et que vous devez vous justifier vous devez vous vous devez vous justifier il ya quelque chose que vous devez faire pour pouvoir faire des choix vous devez faire des choix pour ne pas avoir vous justifier ou il ya quelque chose vous vous n'arrivez vous n'arrivez pas à faire des choix seuls vous n'osez pas peut-être parce que on est toujours sur votre dos on est toujours sur votre dos et vous n'arrivez pas à gérer certaines situations tout seul ou tout seul vous savez que c'est comme si on est toujours quelqu'un qui vient vous dire oui mais fais attention ceci oui mais tu ne devrais pas faire ça et ou pourquoi tu fais ça comment est ce que tu as fait ça avec qui est ce que tu as fait ça et vous avez toujours l'impression de devoir vous justifier et ça il faudrait peut-être essayer d'arrêter les amis de d'aller dans ce sens là bon je coupe je sais plus si j'avais coupé déjà ou pas c'est pas grave je nous avons le 4 de coupe et le 5 de bâton on est ici dans des énergies où on veut vous êtes un petit peu dans le regret dans le remords dans les dans les énergies d'avant dans des énergies du passé et vous devez peut-être faire semblant pour le moment vous devez faire semblant vous devez simuler quelque chose pour ne pas montrer que vous êtes toujours dans le passé il faut savoir que vous allez avoir une opportunité une opportunité qui va se présenter à vous qui va faire que vous allez pouvoir enfin vous relever et avancer vous n'allez plus avoir besoin de jouer la comédie vous n'allez plus avoir besoin de mentir bon allez on va voir un petit peu qu'est-ce qui bloque le but les opportunités le danger on va voir un petit peu plus on va voir un petit peu plus on va voir un petit peu plus matériel des choses, on pourrait peut-être aider quelqu'un dans le côté matériel, on pourrait donner des conseils donc le roi, les reines c'est toujours vous, ça peut être vous en général c'est vous, que ce soit roi ou reine, donc ici vous allez retrouver vous allez retrouver une situation d'importance une situation de valeur je dis n'importe comment en fait vous allez vous retrouver dans une situation de chef de chef d'une personne qui sait ce qu'elle fait qui sait ce qu'elle dit et qui peut gérer les choses peut-être que vous étiez un petit peu dans leur barat financier mais là vous reprenez les choses en main donc là on est on reprend les choses en main je vais poser ça là alors on est ici dans des énergies de messages on a le messager ici il y a une nouvelle alors vous attendez une nouvelle vous n'arrivez pas à avancer peut-être dans la vie parce que vous attendez soit de quelqu'un soit des nouvelles de quelqu'un soit des nouvelles d'une situation mais ça parle certainement d'amitié, d'amour d'amitié, d'amour, de sentiments donc il y a des nouvelles ce qui vous bloque c'est justement que vous n'avez pas de nouvelles et donc vous allez en avoir normalement vous allez en avoir probablement mais c'est ce qui vous bloque c'est que vous attendez des nouvelles vous attendez de savoir un petit peu ce qu'il en est voilà votre but votre but c'est de pouvoir gérer la situation c'est aussi un messager ici donc on a un messager les valets ce sont toujours des messagers ici vous allez recevoir un message d'amour et un message ici ce sont aussi des bonnes nouvelles c'est des messages qui pourraient vous... donc le but ici c'est peut-être justement avec le message que vous allez recevoir vous allez pouvoir enfin évoluer et vous allez pouvoir effectuer certains changements ce sont de bonnes nouvelles ici donc le but c'est justement de recevoir une bonne nouvelle alors est-ce que votre but à vous c'est de recevoir une bonne nouvelle pour évoluer ben oui évidemment mais est-ce que c'est dans ça peut être dans plusieurs domaines du coup ça peut être dans l'amour comme ça peut être dans une passion une créativité la créativité la finance etc donc ici votre but c'est de pouvoir recevoir de bonnes nouvelles de bonnes nouvelles pourquoi je ne sais pas mais voilà c'est le but de recevoir de bonnes nouvelles ah oui ça pourrait être des nouvelles aussi peu importe d'une agence de n'importe qui une administration alors là on a le cavalier d'épée qui nous dit que là les nouvelles arrivent c'est assez ce sont les opportunités ici donc ici on a notre notre cavalier qui nous parle d'impatience de rapidité donc les choses vont bouger donc ici dans les opportunités vous allez avoir les opportunités à mon avis grâce au message que vous allez recevoir vous allez avoir l'opportunité d'avancer et d'évoluer que vous allez avoir l'opportunité que les choses vont bouger les choses vont vraiment bouger dans le danger on a la roue la roue mais n'importe quoi j'allais dire la roue de fortune donc ici on a la tour donc dans le danger c'est qu'il y a il y a des choses qui vont se passer on est dans des énergies où les choses vont se passer et vous ne saurez rien faire donc le danger c'est qu'il va arriver peut-être il va arriver quelque chose qui va vous tomber dessus ça peut être peu importe ce que ce sera mais ce sera pour vous faire avancer et pour vous faire évoluer mais dans un premier temps ça peut être un certain danger ça peut vous apporter un certain danger mais lequel ça va dépendre de vous et de votre situation on a ici la force mon dieu la force nous avons le roi de coupe donc la force c'est ici la force du roi c'est sa générosité donc ici ça nous parle de générosité d'une personne qui a beaucoup de coeur donc la force ici qui va vous aider par rapport peut-être au danger qui est en train d'arriver c'est que une personne une situation en tout cas c'est les sentiments les sensations les ressentis c'est tout ça qui va jouer et qui va vous aider qui va vous donner la force de supporter peut-être ce qui ce qui est en train de tomber donc vous allez bien avoir cette force pour pouvoir pour pouvoir supporter tout ceci parce que le reste c'est bon les choses les choses sont c'est bien c'est bon ça va aller plus vite que prévu peut-être que c'est la vitesse aussi qui va vous faire un peu peur par exemple et situation de danger peut-être justement on va se sentir en danger parce que comme ça va très vite et que ça a stagné pendant un moment vous allez peut-être avoir peur vous allez vous dire attends maintenant ça bouge ça bouge mais où est-ce qu'on va aller mais non c'est parfait c'est parfait vous allez pouvoir faire face à n'importe quelle situation grâce vos émotions et aux émotions peut-être une personne une personne va vous aider vous allez vous allez pouvoir gérer la situation tout simplement gérer la situation tout simplement plutôt avec votre coeur ici et à finalité on a la reine de coupe on a le couple ici on a la reine de coupe la reine de coupe c'est une personne ça nous parle d'énergie d'assurance de chaleur d'émotion d'intuition ce que vous allez avoir est là ce que vous allez pouvoir la finalité ici donc de cette journée et des énergies de cette journée c'est que vous allez pouvoir surmonter quelque chose d'assez puissant qui va vous qui va vous tomber dessus grâce peut-être à un couple de personnes qui sont très responsables et qui sont qui savent gérer de toute façon et ou alors c'est vous qui allez vraiment vous reprendre en main ou vous prendre en main ou bien tout simplement être naturel et vos émotions enfin votre vos capacités de ressenti vos capacités de du fait que vous soyez c'est le fait aussi que vous soyez très mûr une personne très mûr donc ici vous allez voir que vous allez pouvoir gérer les choses donc les choses sont tout à fait gérables même si il y a un événement inattendu qui est en train d'arriver qui va arriver qui pourrait faire que vous allez ça va bloquer je pense que cet événement inattendu pourrait arriver parce que justement après un moment de stagnation les choses vont bouger tellement vite que vous allez et puis voilà il va se passer un truc mais mais c'est pas grave du tout c'est pas grave du tout parce que vous avez ici l'énergie la puissance de pouvoir gérer la situation avec votre coeur et pas par la bataille pas par la bagarre non plus pas par les disputes et pas par les conflits donc ici la situation va se résoudre tout simplement avec amour j'ai envie de dire avec des sentiments avec des émotions voilà et là nous avions ben voilà la reine de Denier qui nous parle donc de gérer son patrimoine de d'avancer d'avoir de l'aide de recevoir de l'aide de donner de l'aide aussi financièrement éventuellement alors j'ai pris pour l'amour alors j'en ai deux des jeux comme ça j'en ai un qui n'est qui n'est pas estropié j'en ai un qui est estropié parce que je voulais m'en servir comme oracle en fait je vais essayer de ne servir que des dessins en essayant de ne pas tenir compte de la valeur de la carte puisque c'est un tarot donc on va regarder je ne sais pas si je vais pouvoir le faire à 100% mais c'est un peu le but c'est de regarder les images je ne sais pas pourquoi ce jeu il me parle beaucoup donc alors pour l'amour mes amis ici on est dans la réflexion on est dans dans le calcul on est dans le calcul on est dans la maîtrise et on est aussi c'est peut-être ce qui vous bloque ici c'est justement que quelqu'un gère vous tient peut-être on est dans l'amour ici on vous tient ou on vous retient avec l'argent on vous tient ou on vous retient parce que vous avez peur vous êtes bloqué parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur financièrement pourtant vous allez l'être vous allez pouvoir l'être voilà il faut vraiment que vous ayez confiance en vous donc on a un petit peu ce blocage par rapport à une personne à une personne qui est qui serait aisée alors il est possible que ce serait un souteneur par exemple une personne à qui vous devez rendre des comptes une personne à qui vous devez donner de l'argent une personne qui ne travaille pas et vous travaillez vous faites crever toute la journée et vous devez lui donner de l'argent et là vous en avez marre maintenant vous en avez marre qu'est-ce que vous désirez votre but votre but les amis c'est tout simplement de pouvoir arriver à démarrer une nouvelle vie vous voulez démarrer une nouvelle vie vous êtes quelqu'un de passionné vous êtes quelqu'un vous avez envie de créer quelque chose de nouveau et vous voulez vraiment le but c'est ça c'est de vous retrouver libre de faire ce que vous voulez surtout par rapport à votre couple ou par rapport aux sentiments aux émotions les opportunités c'est-à-dire peut-être peut-être tout simplement un mari chiant ici vous en avez peut-être marre de cette personne qui vous ennuie qui vous qui vous demande des comptes qui s'y croit et s'y croit lui il m'énerve alors les opportunités c'est la chance c'est la roue qui tourne c'est un nouveau cycle qui commence tout simplement donc ici vous voulez vraiment fuir quelque chose le but c'est de ne plus vous voulez fuir quelque chose pour pouvoir arriver à ce que vous désirez c'est-à-dire à pouvoir commencer ou recommencer quelque chose de nouveau avec peut-être quelqu'un d'autre mais en tout cas ici nous avons un nouveau cycle donc il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ à deux certainement mais en tout cas on est dans dans cette chance là c'est vraiment probablement le moment pour vous d'avancer le danger le danger le danger le danger c'est de perdre vous avez peur de perdre ce que vous avez le danger ici c'est la peur ou c'est la menace tu ne sais pas ce que tu vas faire tu ne vas plus avoir tu n'auras plus de toi tu n'auras plus de maison tu n'auras plus de travail tu n'auras plus de soutien financier tu n'auras plus voilà le danger c'est cela mais aussi moi ce que je vois aussi ici à travers le danger c'est de ne pas pouvoir vous sentir vous ne vous sentez pas capable de vous débarrasser d'une personne ou cette personne elle va vraiment être assistante ça c'est vraiment le danger et vous n'allez pas oser en tout cas peut-être pas tout de suite je vais dire de se casser et de vous laisser tranquille mon Dieu mon Dieu la force que vous allez avoir la force qui va vous aider à évoluer dans cette quête de liberté ça ne va pas parler à tout le monde bien sûr c'est un terrain général non il y en a deux qu'est-ce qui va vous aider les amis la tour un événement inattendu alors là qu'est-ce qui va vous aider l'inattendu quelque chose qui va changer votre vie l'inattendu ça peut être tellement de choses ça peut être une personne qui arrive ça peut être c'est marrant qu'est-ce qui vous bloque c'est cette personne vous êtes sur la tour l'inattendu qu'est-ce que c'est c'est là une personne généreuse gentille etc et on a la tour donc pour moi ce qui vous bloque ce qui va pardon la force ici c'est justement cet événement inattendu cette rencontre inattendue cette décision que vous allez prendre c'est ce qui va vous tomber sur la tête qui va faire justement que vous allez pouvoir vous libérer vous libérer de avoir cette force par rapport à ce danger qui guette il est possible que vous ayez aussi des menaces possible aussi que ce soit des menaces mais des menaces pas spécialement du partenaire où vous avez envie de quitter votre mari ou votre femme mais vos enfants ils vous disent attends si toi tu quittes maman si toi tu quittes papa moi je te parle plus voilà c'est très très égoïste parce que eux-mêmes peut-être seront dans le même cas plus tard on est à la fin ici et on est à la fin j'ai l'impression je vais devoir retirer une autre j'ai l'impression ici qu'il y a la finalité ici c'est comme si vous alliez devoir vous cacher par rapport à quelqu'un qui vous recherche faites attention qu'on ne vous qu'on ne vous surveille je ne sais pas j'ai vraiment ce ressenti là on pourrait vous surveiller il y a une rencontre qui va se faire de toute façon donc la finalité de toute façon il y a une rencontre qui se va se faire si ce n'est pas déjà fait moi je pense qu'il y a déjà une rencontre qui est déjà faite mais ici je ne sais pas j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui cherche quelque chose vous devez vous cacher vous ne voulez pas vous montrer physiquement mais il y a une rencontre mais vous voyez moi j'ai l'impression quand même moi je regarde l'image ici je me tiens vraiment à l'image donc on a ce couple là qui se rencontre mais on a toujours ce bonhomme là ici un monsieur qui monte là derrière est-ce qu'il veille est-ce qu'il surveille peut-être 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 non il y a une nouvelle vie qui s'est oui peut-être que oui c'est le cas on va peut-être vous surveiller on va peut-être vous ennuyer pendant un moment mais là vous allez retrouver votre liberté vous allez retrouver votre liberté de 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 rencontre de tomber on tombe amoureux on fait une nouvelle rencontre en tout cas une nouvelle vie sentimentale va sortir à vous alors il est possible aussi les amis de 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 oui j'ai le deux de coups mais il est possible aussi que vous il y ait quelque chose d'inattendu donc ici vous voulez partir vous voulez quitter il y a un blocage donc le blocage c'est une personne puis cette personne il y a quelque chose qui va se passer vous allez changer il y a un chamboulement qui va se faire donc on a la tour là la tour là et vous allez vous rendre compte que finalement la personne que vous voulez quitter elle veut peut-être que vous ne voudrez plus la quitter pourquoi je ne sais pas parce que peut-être vous vouliez quitter lâcher la proie pour l'ombre vous vouliez peut-être quitter cette personne qui vous paraissait vous envahir alors que finalement c'est comme ça ça ne vous a jamais gêné mais là vous avez fait une rencontre et du coup ça chamboule votre vie et vous avez cru vous avez cru peut-être que ça aurait été mieux avec l'autre mais vous allez peut-être avec les deux c'est ça qui me fait dire ça avec vous allez peut-être et la coupe c'est la coupe qui est cassée la rencontre que vous allez faire ne sera peut-être pas une bonne rencontre au final ou que vous avez fait et vous allez vous rendre compte que finalement on retourne et on retourne à la case départ et on retourne chez son ex ou chez la personne que l'on veut quitter ou que l'on va quitter ou que l'on va qu'on quitte ou qu'on a quitté voilà et on va essayer peut-être de se raccommoder c'est très possible mais là j'ai des épées mais bon c'est très possible il y a un peu de jalousie ici les amis j'ai envie de vous dire réveille-toi pour quelqu'un réveille-toi tu vois pas que en faisant comme tu fais tu agis comme tu agis d'une telle manière et l'autre la personne que tu aimes elle va réagir et elle va réagir mais c'est pas du tout ce que tu attends alors réveille-toi voilà à vous ou à votre partenaire mais voilà il y a des choses à gérer donc peut-être que oui vous allez vous reprendre en main certainement il y a des choses qui vont changer mais après après avoir décidé de passer à l'acte de partir de tout quitter ou avant justement de le faire vous allez peut-être revenir un petit peu sur votre sur votre décision voilà voilà mes vieux jeux bon on va se faire le oui ou le non avec mon petit pendule parce que mon petit fils se jouait avec évidemment allez on y va les amis donc posez une question une question vous allez avoir comme réponse demandez un ami peut-être oui non jamais réessayent alors vous posez votre question non et la réponse sera certainement les amis certainement certainement et je vais prendre ma petite pièce je l'avais préparé yes no donc on va le non le oui voilà on y va on y va pour les énergies du oui ou du non posez votre question question fermée je ne me vois plus je suis fatiguée aujourd'hui oh c'est oui qui est tombé là c'est oui de toute façon ça ne va pas sur cette table sur cette nappe voilà c'était le oui bon j'espère que c'est ce que vous vouliez n'est-ce pas et je vous fais des grands bisous et je vous souhaite une très belle journée bisous bisous